Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire, créée et animée par André Loez. Aujourd'hui, dans le 280e épisode du podcast, on fête deux anniversaires, les 5 ans de Paroles d'Histoire et surtout les 25 ans de Gallica. Gallica, c'est la merveilleuse bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France. Je remercie tout particulièrement sa chef, Sophie Bertrand ainsi que Fanny Verdier, qui ont répondu à mes questions, des questions posées pour beaucoup par les auditeurs et auditrices de Paroles d'Histoire que je remercie en espérant les avoir reliées du mieux possible. Rendez-vous sur le site parolesdhistoire.fr, sur la chaîne YouTube de Paroles d'Histoire, sur les réseaux sociaux pour prolonger la discussion. Merci et très bonne écoute. J'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui à la BNF dans la Tour des Temps, l'une des 4 tours de la BNF avec Sophie Bertrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet numérique, chef de Gallica, on peut dire, pour aller vite. Chef du service coopération numérique et Gallica, c'est ça. Voilà. Et avec Fanny Verdier, bonjour. Bonjour. Qui est coordinatrice de la médiation numérique de Gallica. Alors ensemble, on va parler de Gallica, cette bibliothèque numérique extraordinaire. Et là, je me fais le porte-parole de toute une communauté savante qui est heureuse de travailler avec Gallica, qui trouve des pépites en permanence, enfin, qui peut faire des recherches très approfondies et juste parfois avoir une surprise ponctuelle. Enfin, il y a des différents usages merveilleux de Gallica. Aussi, un certain nombre de mécontentements, on en parlera, il y a des gens qui pestent en disant il y a telle ou telle chose qu'il faut changer, il y a telle ou telle chose qui ne va pas. Donc, j'ai fait un petit sondage aussi auprès des gens qui écoutent l'émission. Il y a eu plein de réactions, plein de gens, ce qui montre quand même l'attachement à cet outil et l'investissement. Il y a vraiment cette idée qu'il y a des gens pour qui Gallica, ça fait partie du paysage vraiment de leur recherche, de leur travail. Avant d'entrer plus dans ces détails, est-ce qu'on peut faire un état des lieux ? D'autant que je crois que nous sommes sinon un jour historique, dans une période historique pour Gallica, avec un cap en train d'être franchi, Fanny Verdier ? Oui, donc on franchit cette semaine le cap des 10 millions de documents mis en ligne et ça se conjugue avec les 25 ans de Gallica. Alors, pour être exact, les 25 ans, c'était en fin d'année dernière puisque Gallica a été lancée en 1997. Mais c'est une double célébration, on a un peu attendu pour que les 25 ans coïncident avec les 10 millions, ce qui est un peu historique. Je pense que deux célébrations comme ça ne se retrouveront pas dans l'histoire de sitôt. Par rapport aux autres grandes institutions patrimoniales et au montant des numérisations, est-ce qu'on peut classer Gallica par rapport à la British Library, la Library of Congress, etc. ? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente ces 10 millions ? Ou même par rapport à ce que fait Google, est-ce qu'on a une idée de ce que représentent ces 10 millions ? Alors déjà, Gallica est la première bibliothèque francophone. Donc voilà, si on veut le meilleur classement, la meilleure réponse, c'est celle-là. Ensuite, en termes de bibliothèque nationale, alors je n'ai pas forcément parlé en volume, mais en termes de même logique de mise à disposition d'un patrimoine sur le web, donc à la fois en termes d'histoire et de logique de numérisation, c'est vrai que sinon, si de Gallica, on va citer la Library of Congress, qui évidemment a la même démarche, la British Library, mais en termes de volume de mise à disposition, les plus grands, ça reste quand même Internet Archive, ou la plateforme Gutenberg, qui reste quand même historiquement les premières initiatives de mise en ligne du patrimoine français. Dans un autre plan, si on fait un peu la cartographie, il faut citer aussi évidemment le portail Européana, puisque déjà il est lié à l'histoire de Gallica. Européana est née en même temps quasiment que Gallica, et participe de la même volonté, alors là, non pas forcément du patrimoine francophone en ligne, mais du patrimoine européen en ligne. Toujours pour continuer ce tour d'horizon, Fanny Verdier, est-ce qu'on sait qui sont les publics de Gallica ? Qui sont les usagers de cette plateforme ? Oui, donc on réalise des enquêtes assez fréquemment sur quels sont les Gallicanotes, puisqu'ils s'appellent les Gallicanotes, ils se sont auto-nommés Gallicanotes il y a quelques années. Alors, il y a différents publics, des publics forcément de chercheurs, de personnes qui utilisent les documents pour leur recherche, qu'elles soient universitaires, qu'elles soient aussi de la recherche amateurs. On a pas mal de généalogistes en fait, qui viennent quotidiennement sur Gallica, il faut le dire, c'est quand même un outil qui est utilisé assez quotidiennement par ces publics. Après, il y a du plus grand public, on essaye aussi de diversifier les publics et les approches, en faisant notamment des formations envers les jeunes étudiants, qui apprennent aussi des fois la méthodologie de recherche sur ce genre de bases de données. On aimerait aussi développer ça avec peut-être des publics plus jeunes, des scolaires, etc. On a quand même des parcours sur Gallica, on en parlera peut-être sur l'éditorialisation, qui sont liés aux examens, par exemple au baccalauréat, les programmes du baccalauréat, on peut retrouver les ouvrages qui sont au programme. Donc voilà, une diversité de public, des personnes assez attachées à l'outil, je pense, pour qui se nomment eux-mêmes les Gallicanotes, c'est que ça en dit beaucoup, et un public qui est assez fidèle dans ces usages. Est-ce que vous savez comment s'intègre Gallica ? Si on prend les généalogistes par exemple, ils vont sur Gallica, mais ils vont aussi et surtout sur les sites d'archives départementales pour regarder des tables d'état civil, des choses comme ça. Donc est-ce que vous savez si les gens qui vont sur Gallica, ils cumulent ça avec d'autres usages ? Est-ce qu'on a un petit peu une idée de leur savoir-faire numérique plus large ? Oui, je pense que oui. Bien sûr, ils conjuguent ça avec d'autres usages. Les généalogistes, c'est un bon exemple. Je pense qu'une des premières recherches, quand on fait des recherches sur une personne, ou un territoire, ou des ancêtres, c'est de passer par Gallica et puis d'affiner la recherche quand on a des éléments. Après, c'est vrai que pour la généalogie, il y a quand même beaucoup de choses que l'on trouve dans les archives, donc tout ce qui est état civil, etc., qui se retrouvent dans les archives nationales qui ne sont pas dans Gallica. Mais Gallica apporte un autre point de vue, un point national ou de la presse locale, régionale. Donc on va retrouver par exemple un nom d'un ancêtre. Donc c'est complémentaire d'autres bases de données, ça c'est certain. Alors comme Gallica, évidemment, par définition, c'est numérique, ça veut dire que du côté de l'intérieur de Gallica, des gens qui le font fonctionner, vous avez sans doute un certain nombre d'outils pour savoir, par exemple, quelles sont les choses les plus téléchargées, les plus consultées. Est-ce que vous avez un peu une idée ? Spontanément, on pourrait se dire, peut-être la grande littérature patrimoniale, mais peut-être que ce n'est pas du tout Victor Hugo ou Balzac qui sont les plus consultés. Est-ce que vous avez une vision sur que vont faire les gens sur Gallica, qu'est-ce qu'ils consultent au premier plan ? Oui, alors majoritairement, c'est quand même des livres qui sont consultés sur Gallica, il faut le dire. Mais là où c'est un peu surprenant, c'est qu'on peut dire que le document le plus consulté sur Gallica, c'est le journal officiel. Et c'est surprenant, oui, parce que la majorité des recherches qui sont faites sur le journal officiel, c'est les décrets de naturalisation, notamment des personnes algériennes, d'ancêtres algériennes. et on a un pic, en fait, de consultations sur ces documents, sur différentes années, différents exemplaires, quasiment tout au long de l'année. Voilà, c'est le document, si on doit en citer un, auquel on ne s'attend pas du tout, mais qui est le plus consulté. Après, évidemment, les livres sont énormément consultés, c'est ce qui ressort en premier, mais il n'y a pas que ça dans Gallica. Et mon rôle aussi, c'est de faire connaître l'autre pan de la collection, parce qu'en fait, on se rend compte, et ça, on peut peut-être aussi le dire, qu'il y a à peu près 50% de la collection en ligne, donc 5 millions de documents, qui n'est jamais consulté. Jamais au sens, jamais, pas ponctuellement ? Jamais dans une année. Jamais dans une année, voilà. Au passage, je signale à ceux et celles qui nous écoutent, qui vont à la BNF, que si vous allez à la BNF version recherche, et que vous avez donc vos petits bulletins qui sont imprimés par la machine et que vous regardez le bulletin, s'ils commencent par un 2, ça veut dire que le livre a déjà été emprunté au moins une fois, sorti au moins une fois des magasins. S'ils commencent par un 1, ça veut dire que vous êtes la première personne à le sortir des magasins, ce qui peut toujours être assez émouvant quand on trouve une recherche. C'est juste un petit tip de chercheur en bibliothèque. Dans ce même ordre d'idées, Sophie Bertrand, est-ce que vous avez une idée des proportions entre les départements, les périodes, puisque Gallica, c'est vrai qu'on pense souvent à la presse, et à la presse 19e, 20e siècle, mais évidemment, il y a une quantité de choses, y compris de choses qui ne relèvent pas de l'imprimé. Donc, est-ce que vous avez une idée des proportions ? Peut-être, je vais décomposer ma question en deux temps, d'abord des proportions de ce que vous avez numérisé, quel est le poids respectif des différents départements, des différents types de supports, puis après, peut-être ce qui est consulté. Alors, dans Gallica, on a essentiellement des imprimés de la presse et des périodiques relatifs au 19e siècle. Alors, c'est aussi une question de conservation, puisque ce sont des documents qui sont fragiles, notamment la presse qui peut très vite devenir des confettis. Il ne faut pas oublier que la numérisation, c'est d'abord un acte de conservation. Et donc, la présence massive aussi d'ouvrages du 19e le disent. La présence aussi massive d'ouvrages du 19e, c'est aussi l'explosion de la publication, de l'édition. Donc, ça correspond aussi à un moment historique. Donc, ça a aussi une photographie un peu de l'histoire de l'imprimé. Néanmoins, dans Gallica, on trouve des incunables, donc quelques documents qui ont été édités avant l'ère de l'imprimerie, le livre avant le livre, et puis des manuscrits de tout siècle, et y compris des objets, alors là, qui datent même de 2300 avant Jésus-Christ, puisque, par exemple, on a un scribe en granite rose qui a été numérisé, qui est d'ailleurs le premier document qui a été, un des premiers documents qui a été numérisé dans Gallica, je crois que c'est en 2016 qu'il a été numérisé, et on considère que c'est un des documents les plus anciens. Donc, vous voyez, on parcourt très largement les siècles. On peut avoir, évidemment, on a des documents du 20e siècle, sachant que la barrière, c'est le domaine public, c'est ça qui qualifie Gallica, donc il peut y avoir quelques négociations qui peuvent se faire avec des revues ou des artistes. Le plus souvent, sauf erreur, c'est 70 ans, pour les périodiques. Exactement, c'est ça, la règle générique. Voilà, il y a des gens qui disent, mais comment ça, il n'y a pas l'humanité 1955 ? Bon, en fait, tout simplement, ça sera là en 2025. Exactement. La barrière, elle est mobile, c'est-à-dire que, voilà, plus les années passent, plus dans Gallica, parce que dans Gallica Intramuros, évidemment, vous avez ce qui est présent au titre du dépôt légal, donc vous avez 500 000 documents de plus. Alors, peut-être que là, on va expliquer, juste pour celles qui ne connaîtraient pas, Gallica Intramuros, ça veut dire que la même architecture, la même interface à laquelle on accède par le web de chez soi, de son bureau, si on vient à la BNF, on peut avoir accès à d'autres documents, ceux qui sont consultables uniquement sur place, parce qu'ils ne peuvent pas être reproduits. C'est ça, pour des questions juridiques de droit d'auteur, mais c'est intéressant, notamment pour des recherches contemporaines, c'est que cette question de barrière de domaine public, évidemment, s'efface dès lors que vous venez dans les salles de lecture. Donc, c'est aussi montrer le continuum d'un service public en ligne qui se poursuit dans les salles de lecture. On a dit donc qu'il y a des imprimés, aussi des objets. Quelles seraient les choses les plus étonnantes auxquelles les gens ne pensent pas forcément en allant sur Gallica, qui, effectivement, peuvent aller se dire, bon, je vais regarder l'aurore en janvier 1898 pour voir Jacuzzi de Zola. Bon, ça, voilà, c'est bien identifié. Ceci dit, il y a aussi des papiers peints, il y a des enregistrements sonores. Donc, voilà, est-ce que vous pouvez nous donner une idée, Fanny Verdier, d'éléments qu'on ne s'attendrait pas forcément à trouver dans une bibliothèque numérique ? Alors, effectivement, il y a plusieurs typologies de documents. Donc, les objets, Sophie en a parlé tout à l'heure. Il y a une importante collection de pièces et monnaies anciennes, donc, qui sont consultées dans Gallica. Des enregistrements sonores, c'est assez peu connu. Et d'ailleurs, pour les enregistrements sonores, on a des enregistrements sonores assez récents, de 2021, de 2020. Donc, dès qu'ils sont enregistrés, des entretiens, notamment, ils intègrent Gallica. Donc, ça, c'est des choses qui sont peu connues, de la vidéo et des enregistrements sonores. Vous voulez dire qu'on pourrait avoir Parole d'histoire dans Gallica un jour ? Peut-être, oui. Formidable. Moi, je pensais aussi aux Globes. Les Globes ont été numérisés, ils ont été numérisés en 3D. Donc, c'est des documents qui sont... Je ne sais pas s'ils sont inattendus, parce qu'on les a valorisés. Oui, il y a eu des expos, notamment, à la BNF. Ils sont connus, je pense, maintenant, mais c'est assez original dans une bibliothèque numérique de retrouver des objets comme ça. Il y a aussi des partitions, mais il faut le dire, la musique est bien représentée, que ce soit en enregistrement sonore ou en partition. Oui, il faut le dire. D'ailleurs, partitions également manuscrites, c'est-à-dire pas seulement des partitions comme celles qu'on trouve dans le commerce, mais aussi des manuscrits d'opéra, des manuscrits de sonates, de tel ou tel compositeur. C'est très frappant à voir. Exactement. Et pour les manuscrits, on a sûrement cette idée que les manuscrits sont médiévaux et qu'ils n'ont pas dépassé le Moyen-Âge, mais il y a aussi des manuscrits assez contemporains. Par exemple, le manuscrit de « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. D'ailleurs, on voit régulièrement dans l'actualité que la BNF a préempté l'achat de tel ou tel manuscrit qui a été mis aux enchères d'un écrivain contemporain. Est-ce que ce type de document a vocation à se trouver sur Gallica lorsque la BNF fait une acquisition de ce type-là ? Ça a été le cas pour « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. C'est un document qui a intégré les collections de la BNF via une opération de communication et qui se retrouve aujourd'hui dans Gallica puisque plus sous droit et donc tombé dans le domaine public. J'aimerais qu'on revienne, Sophie Bertrand, sur l'histoire de Gallica parce qu'on arrive à un moment dans nos vies numériques où on se rend compte que tout ça a maintenant une certaine densité. Il y a plusieurs décennies. Et donc, on commence à faire l'histoire du web, à faire l'histoire de l'informatique. Et c'est très, très intéressant de voir dans quelle optique c'est né, à quel moment c'est né. On est au milieu des années 90, en gros. La Bibliothèque nationale de France, évidemment, existe déjà depuis longtemps. Qu'est-ce qui lance, qu'est-ce qui amorce l'intérêt pour le numérique dans l'institution ? Alors, en tout cas, ce qui amorce la naissance de Gallica, c'est arrivé aussi avec le projet architectural présidentiel de François Mitterrand, qui est la Bibliothèque nationale de France. Donc là où nous sommes, par exemple, la Tour des Temps. Donc, ça a accompagné, en fait, la modernité bâtimentaire et d'un service qui était une bibliothèque. Donc, il faut toujours lier Gallica, la naissance de Gallica aussi, à un projet d'envergure qui est un autre site d'une bibliothèque nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui qualifie Gallica, c'est l'histoire des modalités de conservation des documents. On a eu les microfilms, on a eu la numérisation. À un moment donné, on a eu un certain nombre de documents numérisés. L'avènement du web, le web plus la numérisation, donne, si je schématise, une bibliothèque numérique. Ça veut donc dire qu'il y avait des numérisations avant Gallica ? C'est-à-dire qu'en microfilme, mettons les journaux dans les années 1970-1980, il y avait déjà eu des formes de numérisation avec des scanners pour des pages de tel ou tel ouvrage ou périodique avant l'idée de le mettre en ligne pour le public. Voilà, c'est-à-dire que c'était une modalité de découverte des documents et des documents qui étaient fragiles pour pouvoir les consulter en magasin. De la même façon que vous avez l'avatar sous forme de microfilms, vous aviez ce qu'on appelait des PLAO, des postes de lecture assistés par ordinateur. Donc là, il n'y a pas l'avènement du web qui est une manière de découvrir un document fragile qui a été photographié. La numérisation, c'est un acte photographique. Donc Gallica, c'est en fin de compte une définition plurielle de petits pas qui ont été faits avec un avènement d'une certaine définition de la modernité de ce que doit pouvoir offrir une bibliothèque. Et une bibliothèque moderne devait aussi proposer des documents hors de ses propres murs. Alors peut-être que ça, c'est une question qui attend encore ces historiennes, ces historiens, mais est-ce que vous savez s'il y a eu des conflits, des résistances ? Le monde des bibliothèques et des bibliothécaires n'a pas toujours été peuplé que de gens très modernistes et innovateurs. Il y a parfois des réticences envers la technologie. Est-ce que vous savez si au début, il y a eu des tensions en interne ? Oui, il y a eu des tensions puisque en fait, un nouvel acte technologique qui donne lieu aussi à une nouvelle modalité de service public interroge en fin de compte la définition que l'on a de son propre métier. Donc c'était assez naturel de la même façon que le déménagement des collections à Tolbiac a suscité aussi des discussions voire des disputes. Oui, on a du mal à imaginer aujourd'hui à quel point notamment le bâtiment a été controversé, il y avait des livres, des articles, des tribunes, d'intellectuels, enfin c'est quelque chose de très très virulent. Voilà, virulent, parfois même violent et ça se comprend et après tout, l'histoire de la modernité est aussi une histoire de brutalité à certains moments et Gallica n'a pas échappé à ça puisque c'était aussi la remise en cause en fait de la curation en salle. Si tout est disponible sur le web ou la plupart des choses parce qu'en fin de compte il y a 40 millions de documents dans les fonds de la BNF, Gallica n'est que 10 millions donc quelque part c'est un grand échantillon mais ce n'est qu'un échantillon mais quand même assez représentatif. quel est notre rôle à nous ? Donc le même questionnement qu'on pose actuellement sur l'IA, etc. Donc on est vraiment dans une continuité d'interrogation, d'identité de la plus-value professionnelle. L'autre point aussi c'est que ça a amené une mixité de métiers c'est-à-dire qu'on a eu aussi des profils métiers très technophiles ou très techniques qui ont interrogé autrement aussi les questions bibliothéconomiques. Donc on a eu un peu pour le dire schématiquement comme le dirait Hugo la querelle des nouveaux et des anciens. Aujourd'hui c'est ça aussi ce que ça veut dire Gallica 25 ans c'est-à-dire que c'est rentré dans le paysage des métiers donc aujourd'hui un conservateur de bibliothèques qui sort de l'ENSIB trouve tout à fait naturel qu'il y ait des bibliothèques numériques et qu'il va être confronté à cette curation-là très certainement dans le cadre de son métier. Est-ce que pas pour faire un palmarès mais peut-être pour identifier est-ce qu'il y a des personnes qui ont joué des rôles d'accélérateurs dans ces décisions dans cette idée qu'il y a un virage numérique à prendre ? La première incarnation ça a été M. Janenet qui a dirigé la Bibliothèque Nationale de France et à l'époque où Google Books a pris en main ses propres chantiers de numérisation a initié une position française puis européenne de se dire qu'il fallait avoir un acteur public pour l'exposition de patrimoine sur le web. Une autre incarnation est aussi Bruno Racine puisque lors de son mandat c'est là aussi où s'est développé massivement la numérisation de masse et qui dit numérisation de masse c'était que chaque document était versé dans Gallica. Donc on a une accélération de croissance qui a été faite sous les mandats de Bruno Racine qui incarne aussi historiquement cette période importante. Je dirais je qualifierais le mandat de Laurence Angèle avec cette sensibilisation très forte qu'elle fait autour de la presse et qui vraiment dans son discours de défense de la numérisation de la presse montre que maintenir l'accès à la presse c'est l'exposer sur le web à travers des sites comme Gallica par exemple. Alors Jean-Noël Janet vous l'avez dit son texte publié c'est quand Google défile l'Europe plaidoyer pour un sursaut c'est 2005 mais 2005 on est déjà dans une phase presque industrielle du rythme de numérisation est-ce qu'on peut revenir un instant sur la préhistoire le moment où en fait il y avait peu de choses et les choses qui étaient numérisées étaient choisies une par une avec cette idée qu'on constitue un petit peu une sorte de bibliothèque idéale en allant piocher dans le rayonnage tel meilleur livre de science ou meilleur livre de botanique etc. et puis après on a changé de logique donc comment ça se passait au départ ? Alors les pionniers de la BNF déjà il y avait une méthode qui était différente c'est-à-dire parce que la technologie des numériseurs passait par le massicotage donc il fallait découper en gros les livres pour que ce soit des feuilles volantes et que ça puisse intégrer presque comme des photocopieuses je schématise tout ça les ouvrages et évidemment on n'allait pas prendre les exemplaires du dépôt légal on n'allait pas faire des sacrifiés avec les exemplaires du dépôt légal et donc les premières personnes les premiers conservateurs qui ont travaillé à la publication de ces 2600 volumes ont eu des budgets pour aller auprès d'antiquaires en fait de vendeurs de livres pour retrouver des exemplaires identiques à peu près à celui du dépôt légal les massicoter donc c'est ça les vrais sacrifiés et pouvoir les numériser c'est troublant quand on y pense on a massicoté des bouquins du 17ème du 16ème pour les numériser exactement en sachant qu'on en avait quand même un exemplaire dans toute son intégrité au dépôt légal les pages sont devenues quoi après ? ça je ne sais pas voilà mais peut-être enfin ça je ne sais pas mais en tout cas voilà c'est à dire que c'était assez brutal la technologie de la numérisation au départ ensuite alors ces livres-là on était quand même sur une idée d'une bibliothèque académique d'honnêt homme donc d'essayer d'avoir les sources premières et essentielles dans toutes les thématiques que ce soit l'histoire du droit l'histoire de la littérature donc il y avait quelque chose d'extrêmement raisonné autour de ça et puis budgétaire puisqu'il fallait le budget qui était alloué pour acheter ces fameux antiquariats donc c'est souvent ces collègues que je salue ces pionniers je les appelle souvent les Indiana Jones de la numérisation puisque vraiment ils étaient à la recherche d'exemplaires identiques pour pouvoir alimenter ces opérations de numérisation dans un deuxième temps alors il y a peut-être eu encore d'autres étapes mais d'après ce que j'ai compris dans un deuxième temps il y a eu l'idée que plutôt que d'aller sélectionner un par un des titres qu'on numérisait on allait plutôt procéder par thème ou par tranche de cote en disant tous les livres Octave OV 3000 à 5000 vont être numérisés et puis comme ça on comment dire on se dispense en quelque sorte de cette responsabilité de choisir dans la masse presque infinie des ouvrages en disant mieux vaut établir des corpus cohérents les uns après les autres que de piocher au risque de l'arbitraire alors il y a plusieurs choses en fait il y a une charte quand même documentaire de la BNF qui est d'ailleurs visible et lisible sur le site bnf.fr qui quand même donne des grands axes de choix documentaires ces choix documentaires étant initiés aussi par les usagers c'est à dire que des chercheurs peuvent dire voilà j'ai besoin de mise à disposition de ce corpus et que donc c'est un argument valable pour qu'il soit numérisé ensuite il y a ce qu'on appelle ce que vous décrivez c'est le principe de désélection c'est à dire que dans la numérisation de masse on rentre dans une stratégie de productivité où il faut numériser un certain nombre de pages par semaine conséquente et où il faut de manière très pragmatique pouvoir alimenter la bête si je puis dire et ce meilleur moyen sans trahir le principe de sélection c'est de se dire en effet reprenons une logique bibliothèque qui est une logique de cote d'étagères où en fait on sera bien dans l'image exacte de ce que l'on trouve en fin de compte dans les magasins et on les donne à numériser pourquoi on appelle ça un principe de désélection c'est à dire qu'en prenant ces documents des étagères il y a des documents qui par leur fragilité ne peuvent pas être numérisés donc on va les désélectionner ça fait partie d'une des raisons des lacunes qui peut exister dans Gallica donc parfois il y a des choses qui sont trop fragiles pour être numérisées et du coup comment on les conserve parce que la numérisation serait l'antidote à la fragilité alors déjà il y a des restaurateurs donc déjà il y a des médecins des livres donc les restaurateurs c'est un métier très noble et ce sont eux qui bien mieux que la numérisation pourront réparer un livre ensuite il y a la précaution le risque donc la précaution c'est d'éviter de les sortir et c'est pour ça aussi que ce chaînage que j'évoquais avec le micro filmage la numérisation les facsimiles etc. sont importants puisqu'en fait on va choisir comment on crée un avatar avec le plus de sécurité possible et on va préserver le document original dans les magasins ça arrive ou c'est déjà arrivé de numériser d'après microfilm ? Oui Ah bah oui oui ça les Gallicanos je pense la font une grimace parce que je pense qu'ils tombent dessus oui oui Alors on a abordé peut-être de bien une question qui est souvent venue quand j'ai un peu dit voilà quelles sont les questions que vous avez envie de poser c'est qui décide de quoi numériser est-ce qu'il y a d'abord des axes peut-être globaux ensuite département par département il y a la presse il y a la littérature etc. voilà donc est-ce qu'on sait qui décide de tout ça ? Alors il y a la direction des collections qui est en charge en effet de suivre la charte documentaire de la BNF cette charte documentaire elle est conduite et elle est écrite avec l'ensemble des directions des collections et donc chaque département que ce soit droit, économie, politique philosophie, sciences et techniques et autres vont sélectionner des corpus à numériser ces corpus à numériser obéissent à plusieurs critères toujours le critère de conservation j'y reviens parce que c'est vraiment un levier naturel on va dire de la numérisation de pertinence et d'attente des usagers donc par exemple il peut y avoir des gros programmes de recherche en littérature qui nécessitent une mise à disposition massive sur une bibliothèque numérique nationale pour que les chercheurs puissent s'en emparer cette question là elle est de plus en plus actuelle notamment avec l'avènement des humanités numériques où c'est pas seulement la consultation de documents mais c'est de la gestion de flux de données donc ça c'est vraiment quelque chose qui va pondérer aussi les choix et puis après évidemment il y a un critère de pondération inéluctable qui est celui du critère financier c'est à dire que la BNF numérise sur ses propres budgets lors de la numérisation de masse il y avait une aide du centre national du livre qui a pu conduire à une numérisation plus massive donc ça c'est pour la manière dont s'orchestrent les choix pour les documents qui sont issus des fonds de la BNF Gallica étant une bibliothèque collective il y a aussi des documents que vous trouvez d'autres institutions 260 là c'est ce qu'on appelle des programmes de numérisation concertée donc le nom du programme dit ce qu'il a à dire c'est par exemple en histoire juridique on va avoir des institutions partenaires comme par exemple la bibliothèque Cujas et on va conduire un certain nombre de partenariats sur des corpus spécifiques pas exhaustifs qui vont conduire par exemple à la volonté de mettre par exemple les actes royaux ou des sources jurisprudentielles en ligne sur des phasages de 5 ou 10 ans Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des changements de priorité qu'il y ait des gens qui disent on avait prévu de faire ça l'année prochaine mais finalement on se rend compte qu'il y a les JO 2024 qui arrivent et du coup il faut qu'on numérise les bulletins sportifs en priorité est-ce que ce rythme qui forcément suppose une programmation avec une certaine inertie est-ce que parfois il y a des changements ? Alors peut y avoir des changements parce que la bibliothèque est dans la vie donc peut y avoir toujours des informations qui font qu'on est obligé de pondérer des grandes vues stratégiques c'est quand même un travail au long cours donc on tient nos axes quand même donc bien sûr quand il y a un événement comme les JO 2024 avec aussi une implication assez importante du ministère de la culture on a en 2019 du coup mis en place avec le musée national du sport et l'université Paris-Saclay le programme de numérisation et de valorisation concertée en sport pour être prêt et pour avoir un corpus de niveau national qui puisse être proposé en 2024 donc ce sont des programmes on ne va pas forcément allouer plus d'argent c'est à dire on ne va pas le faire forcément au détriment d'autres programmes mais on va s'assurer quand même que c'est bien inscrit que ça s'inscrit en plus quand même dans la politique de numérisation et donc c'est pas qu'on ne va pas numériser autre chose c'est qu'on va peut-être mettre plus longtemps à numériser autre chose Sans rentrer peut-être pour l'instant dans toute la question concernant RetroNews quel est l'équilibre entre la BNF institution publique et des prestataires privés notamment pour la numérisation comment ça s'organise est-ce qu'il y a des choses qui sont faites en interne est-ce que tout est délégué sous-traité de quelle manière est-ce qu'on a une idée en plus ça a changé évidemment sur les 25 ans Alors il y a des ateliers internes de numérisation qui vont surtout se faire sur des documents spécialisés des documents fragiles il y a des appels d'offres réguliers qui sont en ligne visibles notamment pour de la numérisation des imprimés qui sont des corpus assez importants à numériser où il y a des acteurs français qui sont aguerris à la numérisation de documents patrimoniaux donc il y en a mais on a une poignée il n'y en a pas tant que ça une institution publique travaille aussi avec des acteurs privés dans le cadre du marché public donc ça c'est ce double fonctionnement il demeure si vous voulez selon les budgets qui sont alloués qui nous permet aussi d'avoir une certaine production puisqu'aujourd'hui on calcule en moyenne qu'on verse en Gallica 600 documents par jour quand même donc les ateliers internes n'ont pas la capacité RH tout simplement de pouvoir le mener donc c'est pourquoi aussi on fait appel à des partenaires extérieurs enfin des prestataires extérieurs oui j'ajouterai par rapport à ce qu'a dit Sophie sur la politique documentaire qu'il y a aussi tout un pan sur le domaine public en fait les prochains auteurs qui rentreront dans le domaine public on se doit d'avoir numérisé leurs oeuvres alors c'est souvent le cas parce que les oeuvres sont souvent dans Gallica intra-amuros mais quand même il peut arriver qu'on a quelques années d'avance pour que ces oeuvres là arrivent dès l'année de leur entrée dans le domaine public dans Gallica donc tous les ans au 1er janvier à peu près où dans le mois de janvier on a tous les auteurs nouvellement libérés qui arrivent dans Gallica on écrit tous les ans un article sur les nouvelles entrées dans le domaine public et les auteurs que l'on peut retrouver dans Gallica alors ces articles ils sont écrits sur un blog qui accompagne Gallica et de manière plus générale quand on a connu Gallica on va dire fin des années 90 ou début des années 2000 ça n'a pas le même aspect aujourd'hui quand on va sur la page d'accueil qu'à l'époque parce que c'est beaucoup plus riche il y a beaucoup plus de choses qui attirent l'oeil en disant tiens je vais les regarder ceci oui donc il y a quelques années a été lancé vraiment tout un programme autour de la médiation numérique de Gallica et l'éditorialisation des contenus comment on rend visibles ces contenus comment on les fait connaître tout à l'heure on parlait de 50% des contenus de Gallica qui ne sont pas vus dans une année donc on a quand même un vrai enjeu sur la découvrabilité de ces documents donc on effectivement on produit des articles de blog donc c'est à la fois nos collègues de la direction des collections qui écrivent sur des sujets en particulier donc des sujets d'actualité des commémorations par exemple des projets en lien aussi avec l'actualité BNF donc des expositions des manifestations et puis il y a aussi des partenaires qui s'emparent du blog de Gallica pour mettre en avant leurs documents qui arrivent petit à petit dans Gallica Au cours de ces 25 années il y a eu plusieurs changements et du point de vue des chercheurs il me semble qu'il y a une révolution assez forte qui a été l'océrisation c'est à dire la OCR Optical Character Recognition la reconnaissance optique de caractère qui fait qu'au lieu d'avoir simplement des photos de livres ce dont vous avez parlé au début on a toujours des photos de livres mais également un procédé de reconnaissance des caractères ce qui fait qu'on peut interroger le contenu des pages pour en tout cas une partie croissante d'entre eux quand est-ce que ça s'est fait et pourquoi est-ce que c'est devenu si important ? Le traitement de l'océrisation pour Gallica en effet c'est une révolution extrêmement importante et très visible pour les chercheurs donc elle date de 2007 et comme vous le dites ça permet la recherche plein texte donc ça change quand même du tout au tout puisque ça permet d'indexer les mots qui sont présents dans un document et donc on dépasse et on complète l'acte photographique par un acte de lecture en fait des termes qui sont présents dans un document L'acte photographique il faut évidemment ajouter qui lui-même a déjà ses propres métadonnées évidemment qui permettent toutes les formes de recherche d'indexation donc ça évidemment ça existait il y avait les métadonnées il y avait les photos de pages mais maintenant il y a le contenu du document Exactement donc ça c'est en effet et je pense que je ne pense pas dédire les chercheurs en disant que c'est une étape assez révolutionnaire pour la recherche et pour les chercheurs aujourd'hui ça semble évident mais c'était vraiment un gap technique énorme pour un service comme Gallica donc ça a été fait en 2007 il y a eu alors comment ça a pu se faire en fait toutes les fonctionnalités de Gallica comme d'ailleurs sur un service public en ligne est souvent le fruit aussi d'une démarche ouverte de recherche et développement de la part de l'institution donc on a des experts à la BNF donc on a notamment des experts OCR donc des experts OCR qui par exemple actuellement vont travailler sur la reconnaissance des textes manuscrits vont travailler sur la reconnaissance des partitions donc on est toujours en R&D par rapport à l'aucérisation et de la même façon avant 2007 on avait ce type d'experts qui travaillaient sur par exemple des projets européens autour de l'aucérisation sur des corpus dédiés donc vous avez par exemple voilà des projets comme Européan Newspaper pour ceux qui veulent regarder qui ont permis en fait de faire une preuve de concept sur un certain nombre de corpus et une fois qu'on estime que ça peut être déployé sur l'ensemble de Gallica à ce moment là on fait un déploiement massif de cette fonctionnalité avec une indexation dans le moteur de recherche Où est-ce qu'on en est de l'idée de pouvoir reconnaître des caractères cette fois manuscrits dans certains textes plus anciens ? Alors on est il y a des programmes de recherche en cours comme par exemple le projet de recherche ARMA auquel participe la BNF et qui permet justement sur un corpus de manuscrits de faire des tentatives techniques et surtout de viser en fait un seuil qualitatif qui soit pertinent pour le chercheur final parce qu'en fin de compte il y a la preuve de concept c'est surtout en fait désigner le seuil qualitatif minimal pour que ce soit vraiment un service donc ces types de programmes de recherche sont importants il y a aussi évidemment l'école nationale de Deschartes qui est assez impliquée dans cette démarche-là et c'est grâce en fait à ces programmes de recherche à ces chercheurs à ces corpus diversifiés qu'à un moment donné dans la feuille de route de Gallica le chef de produit en lien avec les services informatiques et les experts décide on peut le déployer de plus en plus massivement donc évidemment on fête les 25 ans de Gallica ce qu'on souhaite c'est que l'HTR donc cette reconnaissance des textes manuscrits arrive avant 25 ans sachant que pour ceux vraiment pour qui c'est important il y a des informations sur les corpus qui sont utilisés dans le cadre de ces programmes de recherche et que ça fait quand même un premier matériau qui peut être à disposition ce que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Sophie donc Sophie a parlé de l'OCR et de l'HTR je voulais aussi parler de la fouille d'images la fouille d'images c'est un des projets de Gallica pour les années à venir aujourd'hui quand on cherche un texte dans Gallica quand on cherche un terme on le cherche sur la notice du document Gallica et on peut aussi le chercher sur l'OCR donc le texte même de l'ouvrage ou du périodique que l'on a sous les yeux on pourra à l'avenir du coup avec la reconnaissance des textes manuscrits avoir ce lien là avec les textes manuscrits mais l'idée c'est de pouvoir extraire des images qui sont dans les livres donc des images pas forcément légendées donc on n'a pas du texte qui ressort par exemple si je cherche des représentations de soleil dans Gallica je vais taper soleil et je pourrais avoir tous les résultats d'images de soleil dans les livres voilà pour ces questions d'évolution future il y a quelque chose qui est souvent venu dans les questions des Gallica Notes tout ce qui concerne l'interface en fait parce que il y a évidemment bon d'abord il y a différents niveaux évidemment de familiarité avec Gallica il y a des gens qui sont très habitués qui connaissent le sens de tous les onglets de toutes les icônes et les gens pour qui c'est moins le cas donc est-ce qu'il y a des formes de simplification qui sont envisageables c'est un premier point et puis peut-être le deuxième point c'est qu'il y a pas mal de gens qui même très familiers très habitués trouvent que les pages il y a beaucoup d'onglets beaucoup d'icônes et qu'il y aurait peut-être des manières d'alléger la lecture parce qu'on se retrouve souvent moi j'en ai déjà fait l'expérience à télécharger en PDF finalement un ouvrage pour avoir un confort d'utilisation plus grand que sur l'interface actuelle est-ce que c'est quelque chose à quoi vous réfléchissez également ? Oui bien sûr Gallica d'abord il faut dire il faut commencer c'est quand même un outil perfectible on ne peut pas faire autrement on est passé de 5 millions de documents à 10 millions de documents en 5 ans donc aussi la masse de documents a été assez importante et aujourd'hui on peut avoir effectivement des bugs d'affichage c'est possible l'outil n'est pas totalement performant C'est moins en fait ma question sur les bugs d'affichage que sur l'ergonomie générale d'une page telle qu'elle s'affiche quand on travaille sur un document voilà on a parfois du mal à s'y retrouver du mal à trouver le bon degré de zoom il faut parfois changer de mode de visualisation enfin voilà il n'y a pas toujours un confort de lecture qui est satisfaisant aux yeux en tout cas d'un certain nombre d'utilisateurs alors d'abord ces retours ils sont très importants pour nous puisqu'en fait le meilleur juge de l'ergonomie de l'interface de Gallica c'est ceux qui l'utilisent donc nous on peut avoir de très bonnes idées on utilise aussi Gallica mais on utilise Gallica en connaissant tout le processus d'alimentation de Gallica et ce qu'on appelle le backlog c'est à dire comment il fonctionne derrière l'interface et que donc ça nous donne en fait un implicite qui fait qu'on va trouver plus rapidement le zoom ou autre donc c'est pour ça que les retours que nous faites tel un Gallica note franc sont très utiles et d'ailleurs Mathieu Ziu qui est le chef de produit Gallica organise des focus group avec des usagers pour déjà avoir un discours de transparence avec nos usagers qui vont nous dire ce que vous nous dites c'est à dire parfois il y en a un peu partout donc c'est super d'avoir plein de fonctionnalités seulement moi je voudrais avoir une facilité d'usage et puis quelque part pas d'hésitation en fait une fluidité d'usage alors Gallica c'est aussi un burger de logique et puis un empilement de strates temporels exactement donc Gallica si par exemple on parle des facettes c'est à dire ce qu'on va trouver pour affiner sa recherche par rapport à sa liste de résultats ça va être très premier degré si je puis dire c'est à dire que ça va reprendre les éléments d'une notice voilà donc c'est très logique d'un point de vue de bibliothécaire d'un point de vue d'un usager pas forcément donc pour nous par exemple il peut y avoir des détails de la notice qui vont être repris au même titre que le titre pour un usager si ça se trouve c'est vraiment le titre l'auteur la source et c'est bon et nous on va mettre peut-être plus donc ça c'est une première chose donc après il y a beaucoup de stratégies pour alléger mais il faut déjà être aguerri sur ensuite on a des technologies où l'idée c'est d'abord de l'implémenter donc par exemple à un moment donné c'était d'implémenter un zoom qui puisse avoir la puissance pour profiter de la haute définition de la numérisation donc c'était d'avancer sur une technologie de numérisation d'offrir une fonctionnalité ici en 3IF qui puisse permettre vraiment d'avoir cette puissance de loupe et en fin de compte on va mettre nos efforts là-dessus avant de penser à l'ergonomie finale on va dire voilà on a déployé un zoom qui est aussi puissant pour pouvoir utiliser l'HD c'est peut-être dans un second temps qu'on va se dire l'ergonomie c'est peut-être pas ça et donc là on est aussi contraint à des questions de priorisation de backlog donc en fait de seuil de route de développement de Gallica et puis de temps aussi oui je pense à une fonctionnalité par exemple qui paraît très simple quand on va sur le site de la Library of Congress c'est on affine recherche et on veut l'affiner dans le temps sur Gallica sauf erreur de ma part on peut cocher 19e, 20e siècle on a un onglet par siècle et Library of Congress on peut cliquer le siècle après on peut cliquer la décennie après on peut cliquer l'année et c'est vrai que ça c'est très intuitif et on aimerait voilà ça fait partie des suggestions que je peux faire de mon point de vue et ce que je peux rajouter aussi par rapport à ce que dit Sophie c'est qu'il faut avoir en tête qu'il y a autant d'usages de Gallica que de Gallicanot il y a quand même 50 000 visites par jour sur Gallica et contenter 50 000 personnes qui ont des recherches et des et des voilà des typologies de recherche et des résultats des attentes très différentes c'est aussi un sacré enjeu en fait alors parmi ces gens qui font des recherches il y en a pas mal aussi qui disent le moteur de recherche nous surprend nous donne des faux résultats on cherche quelque chose on le trouve pas alors que si on passe par Google et qu'on fait Gallica plus le terme de recherche on le trouve sur Google alors que dans Gallica on ne l'a pas trouvé est-ce que là aussi vous sentez que le moteur de recherche est perfectible est-ce que vous travaillez sur ces questions ? alors oui c'est perfectible après nous ne sommes pas Google peut-être que Sophie pourra en dire en dire un peu plus ce que l'on a développé il y a quelques années ce sont les Gallica vous conseille donc qui sont les recherches les plus recherchées enfin les termes les plus importants que l'on peut retrouver et on a déjà indexé les résultats les plus pertinents avec cette recherche en haut de résultats donc on va dire que pour un public non chercheur ou non généalogiste enfin voilà un grand public j'aime pas trop le terme un public un peu plus novice de la recherche sur ce type d'outils on met à disposition déjà les documents relatifs au sujet les plus importants alors c'est typiquement le genre de choses qui va exaspérer les chercheurs qui ont un truc très précis et on veut leur conseiller Gallica vous conseille Stendhal et Marivaux alors qu'en fait on a un point très très particulier de bibliophilie qu'on veut trouver oui on en revient au point de tout à l'heure c'est difficile de contenter chercheurs et grand public alors après il y a un contexte de la recherche c'est à dire que déjà on n'a pas les mêmes moyens de Google et on n'a pas le même objectif que Google donc déjà Google c'est 257 milliards de chiffres d'affaires tournés vers des interfaces numériques ou des moteurs de recherche parce que Google avant tout c'est un moteur de recherche et tout ce qui est fait même Google Books c'était pour alimenter un moteur de recherche ce qui n'est pas du tout la vocation de la bibliothèque nationale comme d'une autre bibliothèque nationale où en fait la bibliothèque numérique est un continuum d'un service en salle donc ça c'est une première chose la deuxième chose c'est la logique de pondération du moteur de recherche c'est à dire que Google on le sait et je ne suis pas forcément experte en la matière mais Google est plutôt sur une pondération qui est obéie à la popularité donc la pertinence obéie à la popularité tandis que pour la bibliothèque numérique Gallica on n'est pas là dessus disons que Gallica vous conseille serait la partie la plus googlienne en fait de la liste de résultats la liste de résultats elle est avec plein de pondérations autres et puis aussi le millefeuille des pondérations en 25 ans qu'on n'a pas forcément tout le temps documenté mais l'idée c'est d'abord l'occurrence du terme recherché que ce soit dans les métadonnées qualifiées typées non auteurs etc et dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure c'est à dire la recherche plein texte donc on part sur quelque chose d'assez objectivé c'est plus j'ai le terme recherché plus je dois correspondre en fait à ma recherche sauf qu'on voit bien que parfois il y a des homonymies qui peuvent être dérangeantes si je prends le Figaro j'ai à la fois le titre Figaro et puis j'ai aussi la pièce Figaro donc voilà comment je pondère tout ça et là je parle vraiment de quelques types typologies documentaires donc la question du moteur de recherche on a un moteur de recherche qui est puissant puisqu'on a choisi le moteur de recherche d'Exalide donc et CloudView qui traite les entités nommées c'est à dire la capacité de qualifier un terme si ça représente un lieu un personnage et qui aide aussi au web sémantique donc si vous voulez sur la puissance de frappe on a choisi un outil qui a une puissance de frappe ensuite sur la capacité à utiliser de la manière la plus pertinente et la plus visible possible cette force de frappe là on a on a des gaps à faire ça c'est une évidence donc nous notre parti pris c'est de dire on reste quand même sur un page ranking sur lequel on est sur une pondération assez objectivée cette pondération objectivée elle n'est pas forcément populaire la pertinence n'est pas populaire et c'est ça où du coup on a bien le fait que chercher c'est difficile dans Gallica et que Gallica n'est pas fait forcément pour que ce soit un outil facilité donc il y a aussi cette volonté dans l'écosystème du web de se dire il y a des acteurs hégémoniques très efficaces comme Google qui justement vont être très proches de l'usage et dont l'objectif premier va être faciliter et rendre des choses qui ne le sont pas intuitives puisque avant avant en fait l'avènement de Google on ne cherchait pas forcément quelque chose de populaire on cherchait quelque chose d'exact nous on a ce côté bibliothéconomique où on cherche quelque chose d'exact et en fait plus on a de data plus on a une diversité de data et plus on a un outil numérique ancien puisqu'en fin de compte 25 ans c'est aussi ancien plus ça crée des biais ce qu'on appelle des biais c'est à dire du bruit ou du silence dans la liste de résultats donc la pondération elle va beaucoup se faire soit par des technologies complémentaires comme la food image qu'évoquait Fanny soit tout simplement par un travail de curation qui ne peut satisfaire tout le monde comme par exemple Gallica vous conseille et par évidemment l'outil de recherche avancée mais qui suppose de le maîtriser un petit peu parce que là on peut effectivement arriver à réduire avec toute une série de paramètres qui sont aussi du bricolage côté chercheur parce qu'on bricole on fait une première recherche ça ne marche pas on change l'ordre des termes on change plein de choses et puis on finit parfois par trouver voilà donc cette dimension imparfaite c'est aussi lié aux requêtes qui souvent sont imparfaitement formulées et on va beaucoup plus travailler la recherche avancée pour Gallica que la recherche simple donc par exemple la recherche par proximité par mot de proximité c'est quand même je pense alors voilà que les auditeurs de ce podcast nous fassent le retour mais je pense que c'est assez récent d'ailleurs voilà justement c'est une fonctionnalité assez récente qui quand même permet beaucoup d'éviter le bruit puisque dans un moteur de recherche le silence c'est vraiment faillir mais trop de bruit ça pose aussi un problème donc la recherche par proximité qui n'est visible que dans la recherche avancée pour laquelle on a fait un peu de communication mais pas d'aimante non plus est quand même un levier de précision et d'exactitude de la recherche mais c'est vrai que dans Gallica et je pense que tout Tésar peut m'entendre dans ce que je vais dire fonctionne par des balbutiements et souvent les plus belles découvertes se font souvent par des balbutiements pensons à la pierre de Rosette pour donner un exemple de cette recherche de cette recherche par proximité si on cherche Napoléon dans Gallica on va trouver littéralement des millions de documents si on dit on veut Napoléon à moins de dix mots de usurpateur là on va trouver des choses qui nous permettront de nous orienter vers des monarchistes mécontents de l'Empire donc voilà c'est typiquement le genre d'outil qui permet d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite sur une recherche et pour la recherche avancée on a produit il y a quelques années des vidéos en fait des tutoriels pour apprendre à utiliser la recherche avancée ça peut être pour des chercheurs qui n'ont pas encore qui ne se sont pas encore confrontés à cet outil ça peut être un bon début il y a différentes typologies de recherches qui sont présentées autour d'exemples concrets alors comme on est vraiment très nombreux et nombreuses à se féliciter de Gallica ça veut dire aussi qu'on est très exigeants et parfois très mécontents de certaines choses donc il y a deux sujets qui fâchent un peu que je voudrais aborder en vous remerciant de cette discussion très ouverte le premier c'est une question que je vais relayer de Damien Peterman qui envoie à toute la question de la réutilisation des droits de ce qu'on appelle l'open glam donc je vais vous faire écouter sa question ce qu'il a enregistré de manière plus précise que je n'aurais pu le faire donc on l'écoute et puis peut-être que vous pourrez lui donner des éclairages Bonjour depuis plus de 20 ans Gallica est l'une des meilleures plateformes patrimoniales existantes avec des millions de numérisations de documents du domaine public consultables en ligne et de nombreuses fonctionnalités utiles félicitations à toute l'équipe pour cela malheureusement en 2023 Gallica est encore bridée au niveau des conditions de réutilisation pour les collections de la BNF un premier pas a certes été fait en 2019 avec l'exonération de redevance pour les publications scientifiques des chercheurs mais la BNF maintient toujours une restriction sur tous les autres usages considérés comme commerciaux ce qui constitue un grand frein pour la plupart des contenus de Gallica par exemple cela empêche de facto tout import et réutilisation des images dans Wikimedia Commons et Wikipédia ou des réutilisations créatives comme la participation au concours annuel de GIF animé d'Européana GIF Eat Up la BNF et Gallica ne sont toujours pas engagés dans une politique d'ouverture large des contenus numérisés à la différence d'un grand nombre de bibliothèques nationales en Europe et dans le monde si l'on consulte l'Open Glam Survey créé et tenu à jour par Douglas McCarthy et Andrea Wallace on trouve dans la liste des bibliothèques Open Glam la British Library la bibliothèque du Congrès des Etats-Unis mais aussi beaucoup d'autres bibliothèques nationales par exemple l'Australie l'Autriche l'Ecosse l'Espagne la Finlande le Japon la Lettonie le Portugal la Slovénie la Suisse la Roumanie ou la Nouvelle-Zélande on note une grande absente dans cette liste la BNF est donc la suivante quand la BNF lèvera-t-elle cette restriction de redevance sur les usages commerciaux et deviendra enfin une institution Open Glam comme ces homologues étrangères pour que tout le monde puisse enfin profiter des images de Gallica pour toute réutilisation c'est le dernier étage de la fusée qui manque pour permettre à Gallica de prendre véritablement son envol et c'est aussi un fort enjeu pour le rayonnement international du patrimoine français voilà c'était une question très détaillée de Damien Peterman alors merci pour cette question donc Gallica n'est pas Glam mais quand même Gallica est Open pour répondre de manière rapide on ne peut pas dire que Gallica soit fermée puisque Gallica est libre et gratuit quand même libre c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous identifier pour accéder au contenu et gratuit c'est il est vrai pour tout usage académique commerciaux ou tout usage dès lors qu'il n'est pas commercial ce qui quand même correspond à beaucoup d'usages puisqu'on a quand même l'équivalent d'un stade de France français qui vont sur Gallica donc d'un public francophone en France mais aussi de zones géographiques autres francophones trouvent quand même un public et une satisfaction donc on ne peut pas dire que Gallica soit enclosée donc c'est là-dessus où quand même en introduction je modérerais fortement le propos deuxièmement oui la BNF a un positionnement de d'avoir des tarifications pour des usages commerciaux par des tiers donc en effet et ça merci de l'avoir rappelé il y a eu une ouverture par rapport aux publications académiques qui a été faite puisqu'on reste quand même dans l'idée d'une diffusion du savoir et donc on trouve qu'évidemment les éditeurs académiques participent pleinement à cette mission et donc on a fait une exception par rapport à ça par contre on estime en effet que certains acteurs privés qui ont beaucoup plus de moyens de force de frappe que la BNF par rapport à ses ressources propres peuvent participer indirectement aux frais qui ont été engagés pour une numérisation haute définition ou autre donc c'est plus un rééquilibrage par rapport à des acteurs commerciaux que je ne citerai pas mais qu'on peut avoir en tête qui en fait participent un peu plus en fait à l'effort de guerre puisque le mode économique de la British Library n'est pas le même que celui de la BNF la British Library fonctionne aussi beaucoup sur mécénat donc en fin de compte demande beaucoup d'argent privé nous on est quand même un établissement public où on a quand même un équilibre d'apport d'argent public qui est important donc je crois qu'il faut voir aussi de manière plus générique comment fonctionne comment se définit économiquement une institution publique comment on recrée des équilibres peut-être à posteriori et où en effet peut-être en effet il y a un acteur commercial qui a peu de moyens qui du coup doit payer des tarifications à partir de ça donc voilà après chaque cas peut aussi être étudié mais il y a quand même une philosophie qui est que des acteurs privés mastodontes avec des marges bénéficiaires très fortes et bien paient quelque chose sur le fait que de l'argent public a permis la mise en place de fichiers HD et juste sur le volet Wikimedia Commons le fait que finalement il y a des acteurs privés mais il y a aussi des entreprises on va dire de diffusion du savoir à sa façon qu'est Wikipédia le fait que ce soit pas réutilisable est-ce que c'est pas une limite alors ça c'est toujours en toute façon on est toujours dans un dialogue permanent parce que voilà on a pu faire des hackathons avec Wikipédia sur le matrimoine donc déjà on n'est pas enfin disons le fait de ne pas être mais c'est pas une opposition de principe à ma connaissance après voilà je ne représente pas toute la BNF de manière générale je crois que quand même en termes de numérisation la BNF essaye de trouver toujours un juste équilibre aussi de sécurisation budgétaire puisque c'est quand même un enjeu important donc après et bien sûr c'est évident c'est très important d'entendre la question et le point de vue que l'on vient d'avoir puisque ça fait partie d'une réalité là où c'est un peu sévère c'est que quand même on ne peut pas s'estimer en closé parce qu'à un moment donné on a des tarifications pour des enjeux commerciaux et d'ailleurs ce n'est pas si massif que ça les recesses propres de la BNF ne reposent pas entièrement sur ce genre de pratiques donc ce n'est pas non plus la stratégie première de la BNF donc je ne crois pas qu'on puisse quand même définir Gallica que par ce prisme là le fait que Gallica quand même soit compris comme plutôt un dispositif libre et gratuit je sais que peut-être on pourra bouger les lignes au contraire les conforter selon l'écosystème économique et la politique des différents présidents et présidentes de la BNF alors pour les personnes que ça intéresse voilà je renvoie bon il faut aller lire un petit peu ce qu'est OpenGlam et comment ça fonctionne parce que ce n'est pas exactement la même philosophie que celle de la BNF qu'est-ce que vous répondez malgré tout aux gens qui pourraient vous dire oui mais alors le fait de détenir des droits sur des oeuvres qui sont patrimoniales dans le domaine public à quoi correspondent ces droits par exemple une page d'un livre de Victor Hugo de 1850 voilà quel est le sens d'avoir des droits dessus alors que c'est une oeuvre patrimoniale du domaine public c'est plus des droits sur le support que sur l'oeuvre donc si par exemple vous prenez des éditeurs privés contemporains comme Machette ou autres vous avez des publications d'oeuvres du domaine public Les Misérables qui sont vendues en poche ou qui sont vendues en livres papiers très luxueux donc là ce qu'on fait ce qui est l'objet de la rétribution n'est pas le contenu la création et d'ailleurs vous pouvez le télécharger sur Gallica gratuitement c'est en fait la rematérialisation quelque part la rematérialisation sur un support qui peut être un fichier numérique quelque part un microfilm un livre ou autre Alors pour vraiment me faire l'vocat parce que je relais la question encore une fois à quelqu'un cette rematérialisation n'est pas en elle-même une oeuvre donc les droits sur une oeuvre sachant que l'oeuvre elle-même est dans le domaine public le fichier numérique ou la photo numérique n'est pas une oeuvre donc qu'est-ce qu'il justifie ? C'est un acte de création qui n'est peut-être pas considéré comme un acte de création artistique mais c'est quand même un acte donc après il faudrait regarder moi je ne suis pas du tout avocate mais il faudrait regarder dans la jurisprudence créer quelque chose qui n'existe pas même si ce n'est qu'une répétition ou un avatar et quand même un acte qui demande des efforts et du matériel Alors peut-être le dernier point mais il est très important parce que c'est revenu très très souvent c'est la question de Retro News et le fait que je n'ai pas noté la date de son apparition Retro News mais c'est les années 2010 si je ne me trompe pas et Retro News a consisté à faire basculer une partie de ce qui était numérisé notamment de la presse sur un site sur inscription et sur abonnement et donc payant pour une grande partie des contenus ce qui a été vu par beaucoup de personnes comme un manquement par rapport à la mission patrimoniale de la BNF c'est-à-dire de donner accès à un patrimoine public de la part d'un investissement public de manière ouverte alors voilà ça c'est cette doléance je pense que je ne suis pas le premier à la transmettre qu'en est-il ? Alors la position de la BNF on va faire justement un retour historique de 2010-2011 qui est un contexte plus large qui ne concerne pas seulement la bibliothèque mais beaucoup d'institutions publiques comme l'hôpital ou autres qui sont les partenariats publics-privés donc les partenariats publics-privés c'est comment des partenariats avec des acteurs privés peuvent permettre une montée en productivité ou une montée en service plus rapide que si c'est l'État qui le fait seul je fais une philosophie très un rappel très schématique pour qu'on ait ce contexte-là à l'échelle de la BNF et notamment de la question de la numérisation de masse puisque en fait cette question des partenariats publics-privés a résonné au moment où on conduisait de manière un peu continue la numérisation de masse c'était comment on peut numériser vite en gros et donc un des leviers de BNF Partenariat qui est donc une filiale privée de la BNF qui est née en 2011 et pour lequel un des services est Retro News pour préciser les choses était que se dire avec ces partenariats publics-privés que ce soit la presse on parle de Retro News mais il y a aussi du livre ancien il y a aussi des micro-sillons il y a plusieurs projets autour de ça c'était l'idée que cette numérisation faite avec des partenariats privés pouvait permettre à moyen long terme de tripler la volumétrie de Gallica en gros on dégage suffisamment de ressources pour numériser plus donc c'est un mal nécessaire on fait payer des gens un moment mais la finalité sera positive parce qu'il y aura plus de documents en ligne puisque ce sera voilà puisqu'à un moment donné l'exclusivité qui est donnée à cette structure qui est BNF Partenariat est temporaire alors ça peut sembler toujours trop long pour certains nous l'entendons ça c'est bien sûr mais c'est un effet aussi transitoire puisqu'on peut le voir il y a eu des articles de Bruno Racine en son temps puisque ça a fait aussi l'objet de polémiques de discussions et c'est très simple puisqu'après tout on est dans un pays démocratique où le citoyen peut s'interroger et donc voilà pour ceux vraiment qui pour la question est importante il y a quand même toute une littérature dans les médias 2010-2011 les archives du web à la BNF par exemple vous pouvez y aller pour retrouver ces articles là où il y a cette explication de dire bah voilà on permet de numériser plus et de toute façon au bout du compte ça nourrira le service public donc c'est ça c'est ça la position de la BNF en tout cas mais du coup c'est une position qui laisse beaucoup de gens dans l'insatisfaction parce que de fait ce service public futur pour l'instant est malgré tout un peu contraint par le fait qu'on fait une recherche et puis il y a des résultats qui apparaissent librement et dans la même recherche il y a des résultats consultables sur RetroNews d'ailleurs on ne peut pas vraiment à ma connaissance l'exclure en faisant la recherche en disant seulement Gallica par RetroNews pour au moins ne pas être parce que c'est le supplice de Tantal c'est à dire que si on se dit tiens il y a un document super mais il n'apparaît que dans ma recherche sur RetroNews alors je n'ai pas d'amendement RetroNews bon là on a on voit que ça existe mais on n'y a pas accès si il y a un accès c'est à dire quand même un accès freemium à RetroNews où si vous vous identifiez gratuitement vous avez accès au contenu sans des fonctionnalités plus élaborées que celles de Gallica parce que c'est aussi une des visibilités effectives de RetroNews vous avez l'accès à l'article qui n'est pas déployé dans Gallica même si on a pu l'expérimenter dans le cadre de projets comme Europe & I Newspaper mais ce n'est pas développé dans Gallica en revanche bien évidemment vous avez accès quand même au contenu voilà donc ça c'est voilà ensuite là où il y a eu des problématiques qu'on a bien en tête c'est que parfois il y a des bugs donc parfois il y a des choses qui basculent dans RetroNews qui ne devraient pas basculer voilà il y a un certain nombre de choses et ça ça nous est remonté via assistance Gallica et donc ça on essaye vraiment en concertation intelligente avec RetroNews de résorber ces bugs rapidement mais dans RetroNews il y a un aspect freemium donc c'est pas anonyme c'est à dire qu'il faut s'identifier donc on peut tout à fait entendre que ça peut être une gêne et que c'est pas la même chose qu'en effet avec un accès totalement libre c'est à dire quelque part sous anonymisation même s'il y a quand même des adresses IP et des cookies mais bon disons voilà on n'a pas besoin de remplir un formulaire et d'avoir un compte donc ça je peux comprendre mais on a quand même un accès au contenu alors peut-être pour terminer ce entretien on vous remercie encore une fois de cette discussion très ouverte comme c'est revenu à plusieurs reprises cette idée que Gallica est à l'écoute il y a des focus group il y a des moments de dialogue quels sont les moyens par lesquels des gens qui nous écoutent pourraient vous faire des retours pourraient participer à des réunions des rencontres parce que c'est vrai que c'est une institution dans d'autres domaines on l'a vu il n'y a pas longtemps avec la question des modalités de commande de réservation des documents ça a été très tendu très fermé entre la direction les lecteurs et avec l'impression voilà d'un dialogue impossible et c'est un peu une thématique de la période là qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut envisager qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous écoutent pour justement qu'il y ait ce dialogue possible alors déjà il y a depuis l'existence de Gallica il y a Assistance Gallica donc Assistance Gallica c'est pas chat de GPT vous avez une vraie personne qui s'appelle Pierre-Emmanuel que nous saluons Fanny et moi qui tous les jours regarde les mails et les reroute selon le questionnement acquis de droit au sein de l'institution donc il y a une adresse mail oui c'est Fanny assistance assistance.gallica at bnf.fr donc ça c'est vraiment voilà un traitement que l'on fait régulièrement après il y a les réseaux sociaux qui font leur office c'est-à-dire que comme le montrent d'ailleurs certaines questions qui sont arrivées jusqu'à nous grâce à vous tout simplement la parole libre sur Twitter où il y a des éléments de réponse par la délégation à la communication de la BNF qui voilà fait des réponses au nom de l'institution à un certain nombre de questions qui se font ensuite d'un point de vue purement opérationnel Gallica pour nous on a des moments où on rencontre des usagers donc il y a les focus group il y a aussi des journées portes ouvertes où Gallica y est représenté et puis si la demande d'interaction est de plus en plus pressante ou nécessaire ça aussi on l'entend c'est voir comment l'équipe Gallica en lien avec avec la direction on peut inventer aussi des nouveaux des nouveaux process qui font qu'à un moment donné il y ait une possibilité plus immédiate ou plus plus collaborative contributive pour participer à l'essor de Gallica est-ce qu'il ne faudrait pas dans le bâtiment physique de la BNF un bureau un référent Gallica en salle de lecture une salle de lecture où il y ait quatre personnes de Gallica ou même deux alors il y a des référents Gallica puisqu'en fait est-ce qu'ils sont identifiés comme tels ? chaque personne derrière la bande d'accueil a une formation Gallica en interne et donc est en principe la première personne physique qui est censée renseigner le lecteur d'ailleurs moi-même je reçois parfois des coups de fil en journée j'en suis ravie où la personne dit bah là j'ai plus trop le détail Sophie est-ce que tu peux me dire etc Mathieu Jou mon adjoint parfois descend en salle de lecture donc ça ça existe alors peut-être après il faut conforter les formations de Gallica en interne pour être sûr que la probabilité des réponses exactes précises et immédiates soient faites donc ça c'est important de le remonter Gallica est perfectible la BNF aussi bien évidemment mais en tout cas les ambassadeurs de Gallica c'est chaque agent de la BNF puisque à la fois il y a un dispositif de formation interne qui est là très souvent quelqu'un qui travaille à la BNF va utiliser Gallica soit pour son travail soit pour sa passion cachée et donc de manière générale il y a beaucoup quand même de Gallicanot derrière les banques d'accueil il y a beaucoup de Gallicanot j'espère à l'écoute et encore une fois un grand merci à toutes les deux pour cette discussion merci beaucoup merci merci de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur Twitter vous pouvez poser des questions at paroledist et à bientôt pour un prochain épisode et à bientôt